On rassemble aujourd'hui des travailleurs de la santé de partout en Europe parce que les difficultés qu'ils confrontent sont les mêmes partout en Europe. On le voit en République tchèque, en France, en Belgique, l'austérité pousse à la privatisation et la destruction des soins de santé. Ici, on les rassemble pour qu'eux, ensemble, puissent résister. Il y a la question de l'austérité, évidemment, qui pousse les États à désinvestir les soins de santé, à privatiser l'hôpital public. En France, aujourd'hui, il y a 230 services d'urgence en grève. En Belgique, c'est les conditions de travail qui sont sous pression. En Espagne, pareil. Et donc, face à cette Europe, il faut vraiment qu'on unisse la résistance. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience que la privatisation ne donne pas de meilleurs services. Je pense qu'il y a une grande conscience de ça chez les travailleurs, d'une part, et chez les patients, d'autre part. Mais au niveau politique, malheureusement, les partis traditionnels restent sourds.